Alors, Pierre, Paul, Jacques, Jean-Pédro, je suis en train de choisir les noms des 70 chats avec lesquels je vais finir ma vie. Bon voilà, vu que j'ai replongé comme ça à tête la première dans le doux bassin du célibat, je me suis dit que j'allais évaluer mes chances de finir vieille fille, donc sur une échelle de 1 à 10 avec 70 chats, et je me suis réinscrite sur Tinder pour jauger un peu le truc. De récentes études ont montré que le spécimen Fanificus, qu'on reconnaît aisément à sa manière de porter un pyjama E.T., à sa façon de ne savoir faire cuire que des pâtes et à son affection beaucoup trop grande pour les jeux de société, est en voie de disparition. Vivant en autarcie totale, ses chances de reproduction sont extrêmement faibles. Et je me suis rendu compte que je tombais régulièrement sur le même type de mec. Voilà, j'ai bien envie de dire pour le meilleur ou pour le pire, mais c'est surtout pour le pire. Du coup, voici une petite typologie des gars sur Tinder, afin que vous sachiez à quoi vous attendre. Capitaine Fanny au rapport, de rien. Alors, il y a ceux qui se prennent torte nue, genre à la salle de sport ou dans leur salle de bain, en mode « je suis sportif », alors qu'en fait, ils sont pas musclés du tout. Mais de type tellement pas musclé, qu'en fait, on dirait qu'ils sont démusclés. Voilà, c'est vraiment l'inverse. Et j'ai envie de dire, pourquoi faites-vous cela ? Autant mettre un vêtement. Il y a ceux qui ont l'air ultra vénère sur leur photo, pour se donner un petit côté ténébreux bad boy. Sauf qu'en fait, t'as vraiment l'impression d'avoir fait une connerie et que tu vas te faire engueuler à tout moment. Donc moi, verso, ça me donne envie de partir en courant. Il y a ceux qui effacent les visages de leurs potes, mais complètement à l'arrache, genre sur « paint ». Genre, soit ils mettent une forme géométrique random chelou, soit ils font un gribouillis comme ça, un petit peu chelou. Ou alors, c'est de balèque, ils mettent carrément un émoji qui n'a absolument rien à voir. Il y a ceux qui se cachent la moitié du visage, tu sais pas trop pourquoi, je pense, pour donner un petit côté mystérieux, avec ce qu'ils ont sous la main. Donc soit, je sais pas, le manche de leur guitare, pour les artistes, ou alors un chat, hein, j'ai vu ça aussi. Ou carrément leur main, ça, tu sais pas pourquoi. Donc c'est évidemment extrêmement pratique pour voir son visage et savoir s'il te plaît ou pas. Il y a ceux qui ont les yeux bleus et qui pensent que c'est leur atout number one sur Terre, et du coup, ils veulent être sûrs, mais vraiment sûrs, que t'as bien capté qu'ils avaient les yeux bleus. Ils sont prêts à faire sortir leurs yeux de leurs orbites pour être sûr que tu as bien vu. Tu as bien vu qu'ils sont bleus, tu vois qu'ils sont bleus, oui ou merde ? Il y a ceux qui sont tous nus. Pourquoi ? J'ai vu un mec à poil sur un vélo, un mec à poil sur un chameau, un mec à poil au milieu de vinyles, avec un seul vinyles pour cacher son petit... son petit... son petit pénis. Et j'ai même vu une pyramide de mecs nus devant un tracteur. Il y a ceux qui ont 4 fois la même photo, mais où ils bougent un tout petit peu à chaque fois. Tu sais, t'as l'impression que c'est nos parents, quand ils découvraient Internet un petit peu ou Facebook, tu vois, et qu'ils faisaient une photo de profil, de profil, bah là c'est un peu pareil. Il y a ceux qui, sans aucun scrupule, utilisent une photo d'eux avec leur ex, parce qu'ils se trouvent trop beaux sur la photo. Donc du coup, bah, ils la coupent comme ça, en plein milieu de la tête. Donc tu vois une demi-meuf, très bon esprit, très bonne ambiance. Il y a ceux qui sont antipathiques, mais dès la phrase de description, genre t'as même pas mis like ou quoi, ça y est, les mecs, je sais pas, Ah, on dirait qu'ils ont pas envie de te parler, j'en ai sauvegardé une, que je vais vous compter. Comptez, 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 comptez. Tu cherches un like friqué ? Ne matche pas, je n'ai que mon corps d'apollon à offrir. De même si tu penses trouver le big love ici. Je suis plus fille mince à petit sein que l'inverse. Choquée, pour l'interrogation, flèche, next, point. Je t'évite de perdre un like pour rien. Tu vois, tu réalises combien je suis sympa. Et à quel moment t'as cru qu'une fille allait être séduite par ton agression totale ? Et à quel moment tu t'es dit, tiens, je trouve une bonne idée que je lui crache à la gueule et puis comme ça, va me mettre un petit like parce que c'est mon petit côté bad boy, comme ça, perfecto, Harley Davidson, pas du tout. Il y a ceux très pratiques aussi pour voir leurs visages, qui font des photos d'eux avec des lunettes de soleil, ou alors un masque de ski, ou même, j'ai vu une cagoule. Ou alors le classique de dos. Il y a ceux qui font des photos d'eux en slip, donc déjà, ils pensent que c'est stylé, et qu'ils le baissent comme ça, très très bas, pour qu'on voit bien le début de leur pubie. Alors, moi, perso, je trouve pas ça sexy du tout. J'ai l'impression juste que ton caleçon est détendu et qu'il est à deux doigts de tomber. Donc, j'ai envie de te dire, va regarder un petit tuto couture sur YouTube et tu nous répares ça et tu nous remontes ta culotte. Parce que moi, j'ai les yeux qui brûlent. Il y a ceux qui sont 15 sur la photo et du coup, tu sais absolument pas qui est le mec en question. Il y a ceux qui sont 15 sur la photo et qui, du coup, remplacent le visage de leur pote par leur tête à eux, comme ça, détourée et collée avec un montage absolument dégueulasse. Ça, je l'ai vu plusieurs fois aussi et je ne comprends pas. C'est très bizarre, du coup, tu sais plus où est le mec, tu sais plus regarder. J'ai l'impression d'être une sorte d'insecte, comme ça, une grosse mouche avec des yeux qui voient, genre, plusieurs fois la même chose. Il y a ceux qui font une photo d'eux avec un chat, pour que tu le trouves mignon, et qui mettent dans la description Euh, si c'est pour être la centième à commencer la conversation par Ouh, qu'il est mignon, ce n'est même pas la peine de venir me parler. Mais enfin, pourquoi tu mets une photo d'un chat mignon si après tu ne veux pas que les meufs te disent que ton chat est mignon ? Il y a ceux qui mettent une photo de leur buste mais coupée juste là, avec écrit comme ça, en rouge, en comique sans MS, homme marié cherche aventure folle. Mec, déjà d'une, on ne voit pas ta gueule. Deux, tu dis que tu es marié. Et trois, tu utilises du comique sans MS. Mec, tes chances sont quasi inexistantes de copuler avec quelqu'un, c'est pas possible, putain ! Voilà, alors autant vous dire que maintenant, je suis un peu moins sur Tinder et j'ai commencé à vraiment chercher des noms pour mes 70 chats. N'hésitez pas à donner des idées de noms dans les commentaires. Michelangelo, euh, Raffaello, Leonardo, Donatello, Splinter, il y en a bien qui pourra s'appeler comme ça, Schroeder,